Vous là, trouver bonne école de journaliste à Paris ici là, c'est comme trouver City Go à 3h du matin à Corbeil, son affaire est compliquée aussi hein, son affaire est difficile hein, c'est pas du tout facile, j'étais dans une école dénique à chaque année, école sur malo ou sous, le riz qui n'en parle d'où la malo, malo ou sous, ah détonnant, détonnant, sabacité, coupé, c'est dans ça, je fréquentais, générique, franchement avec cette école j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des vertes et des pas mûres, en tout cas si c'est pas mû, c'était pas mû, si c'est pas mû, c'était pas mû, générique Coucou les chouris, j'espère que vous allez bien, moi ça va grâce à vous, franchement vous êtes mon oxygène, c'est un truc de ouf, j'ai dit, avant de commencer, abonnez-vous à mon Instagram, bientôt les 100 000 abonnés, abonnez-vous également à mon TikTok, on dit que TikTok paye mec, non, TikTok paye, S'il vous plaît, je vous demande pardon, faites pardon, regardez mes vidéos aussi sur TikTok baba, aujourd'hui, je viens vous expliquer la première école que j'ai fréquentée en France ici, et c'était quelque chose, on m'a humilié dans cette école, en fait, quand je suis arrivé en France là, c'est à Nice, je devais fréquenter, Mais pour ceux qui savent, quand je suis arrivé à Nice, en moins d'un mois, je suis devenu FDF, donc j'ai pris sauf que mes valises, je dis que, oh ah, miampi, coûte coûte, veille que veille, je m'en vais fréquenter à Paris, c'est comme ça que je suis arrivé à Paris, gare de Lyon, avec mes bagages, Je suis allé chez un oncle, qui lui-même n'était pas chez lui, je ne vais pas refaire l'histoire, j'ai souffert en français, je viens de loin, aujourd'hui, je suis dans mon appartement, ma vie a changé, grâce à vous, Hé Seigneur, comment tu voyais comment j'étais, tu voyais ma condition, tu m'enlevais d'identité que petit, fais vidéo, penche-toi, penche-toi, on dirait que je suis comme Hollywood, tu vas voir, ça va doser, et ça dose, merci beaucoup, Quand je suis arrivé à Paris, j'ai cherché une école de journalisme, j'ai trouvé une école là, je ne veux pas dire le nom, je suis allé passer le concours d'entrée, vraiment, ma vie a accepté, Ah, en tout cas, les écoles privées en France, ils acceptent vite les gens, si tu veux, même ton cerveau n'a qu'être, on dirait ni à mon confrédateur, ils vont t'appeler pour te dire que, Allo, bonne nouvelle, votre candidature vient d'être acceptée, voilà, vous pouvez donc procéder à l'inscription définitive, J'ai passé le concours d'entrée à 10h, à 11h, on m'a appelé, on dit que, je suis accepté de venir payer, le tiers de la scolarité, J'ai dit, si tu veux, il faut écrire pour aller à l'envers, les écoles privées là, si tu veux, il faut écrire pour aller à l'envers, Normalement, on écrit pour aller devant, écrire pour aller derrière ou bien en bas, mais on va t'appeler pour dire que, viens, félicitations, on t'accepte, donne le point, Dépose l'argent sur la table, je me suis inscrit, la semaine qui a suivi, c'était le premier jour de l'école, Vous savez, quand tu es dans une nouvelle école, en tout cas, quand c'est une nouvelle année, On demande à ce que chacun se lève pour se présenter, moi, je venais d'arriver tout droit de le courant à Abidjan, Chacun s'est élevé, pourquoi cette école, pourquoi tu as choisi le journalisme, Quel est ton projet dans le journalisme, genre, est-ce que tu veux devenir journaliste, presse écrite, radio ou télé, Chacun a dit ce qu'il voulait dire, je me suis lévé, Encore la veille, j'avais travaillé mon chocobie, j'avais travaillé mon accent français, Bonjour, moi, je m'appelle Kéline Aubin, je viens de la Côte d'Ivoire pour étudier en France, Et en fait, je veux faire de la télévision, c'est comme ça, je parlais, Je pensais que mon chocobie avait tué, je pensais que dans l'affaire d'accent français, Je dépassais tous ceux qui étaient dans la classe, j'ai fini de parler, la récréation est arrivée, Il y a une fille là, Eleonore, toi cette chienne, toi Eleonore, ton nez qui en dirait Z majuscule, C'est toi qui pèses dans le fait du journalisme, c'est toi qui pèses dans le journalisme, Dieu ne va pas me plaindre, Dieu ne va pas me plaindre, elle est venue, Excuse-moi, tu es originaire de la Côte d'Ivoire ? J'ai dit, oui, ah d'accord, c'est pour ça, en fait, ça s'entend, ça s'entend vachement, En fait, tu as un accent fort prononcé, t'en France, depuis combien de temps ? Mon cœur a commencé à faire ton con, ton con, ton con, Quand moi je commence à m'énerver, c'est comme ça, ton con, ton con, ton con. Dans mon cœur, j'ai dit, toute répétition, j'ai fait hier là, je n'ai pas dormi, J'ai fait répétition de chocobie jusqu'en 3 ans du matin, 3 ans du matin, j'ai dit que mon accent est fort prononcé, et même si mon accent est fort prononcé, Et puis quoi ? Ça, j'ai dit ça dans mon cœur. C'est là, je me suis rendu compte que mon accent était encore lourd, On dirait sauce copée, mon accent était lourd, On dirait sauce d'art, avec kabato, sans viande. Vous voyez, quand vous mangez kabato et puis sauce d'art, Et puis il n'y a pas viande, il n'y a pas poisson. De toute façon, c'est lourd dans la bouche, là. C'est comme ça mon accent était. Ça m'a touché, hein ? Ça m'a touché, n'est ? Et en fait, le lendemain, on était tous assis à la tafette. Et on était en train de parler. Je ne peux jamais oublier cette scène-là. On parlait d'affaires d'amour, d'affaires de couple. On parlait de la tromperie, un truc comme ça. Ah, mais franchement, si ma meuf, elle me trompe, moi c'est mort, j'arrête, c'est plus possible. C'est un mec qui disait ça, là. Quentin, il s'appelle toi-même, Quentin, même, tu avais quelques meufs. J'espère que les gens de déconne-là vont regarder ma vidéo. Toi, Quentin, gros patapouf, poum poum. Enfin, tu avais 18 ans, tu étais poum poum. Je ne suis pas grossofobé. Mais pour cela seulement là, je suis. Tu as poum poum, Quentin, poum poum poum. Je n'ai pas allé, mais sauf que je n'ai pas choqué. En fait, je me suis oublié. J'ai dit, mais souvent tu peux aimer et puis tu vas tromper. Euh, Kévin, là, tu as parlé en Ivoirien. Kévin, il a parlé en Ivoirien. C'est le Quentin, le poum poum. Poum poum, non, poum. C'est comme ça sa forme, eh. Kévin, il a parlé en Ivoirien. Eh, venez voir. Kévin, vas-y, refais-le. Je lui ai dit, je refais quoi. Mais, comment tu as parlé là, tu as parlé en Ivoirien. Je lui ai dit, j'ai parlé en français. Quentin, Quentin, poum poum. J'ai parlé en français. Bon, poum poum, je ne lui ai pas dit ça. Mais c'est là dans mon cœur. Genre de petite remarque comme ça. Une fois même, on allait manger. Moi, Quentin, je vais me dire vos noms. Je ne vous ai pas oublié, oh. Même si je n'ai fait que un an dans l'école, je ne vous ai pas oublié. Moi, Quentin, il y a un, c'était un bêtis. Rodrigue. Et puis, Nadi, mais, lui, il y avait un arabe qui avait de longs cheveux comme ça, qui dit que lui, il vote Marine Le Pen. Je vous juste la tête de ma maman. Mais chacun a libre de voter pour qui il veut. Mais moi, tu viens d'arriver en France. Quand tu es à Abidjan, là-bas, on dit que Marine Le Pen, elle n'aime pas les étrangers, elle n'aime pas les noirs, elle n'aime pas les arabes. C'est ce que les gens nous disent. C'est ce qui est vrai. Tu vois un arabe qui dit, moi, franchement, je vote Marine. Dans tout son sérieux, ça m'avait choqué, oh. Aujourd'hui, ça ne me choque plus, hein. Parce que chacun est libre, justement, d'avoir ses convictions politiques. Bref, on allait manger au kebab. Il y avait un kebab en face de l'épreuve, là. On mange, on mange. Et moi, j'ai arrêté de manger au milieu. Parce que moi, kebab, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'est plutôt les entrecôtes. Voilà, enfin, moi, je suis très pire gastronomique, en fait. Attends, je suis un artiste. Même si en 2016, je n'étais pas connu, mais j'étais déjà un artiste dont j'ai aimé, en fait. Franchement, moi, le kebab, tout ça, tout ça, c'est pas mon truc. Si demain, vous me voyez au kebab, c'est pas votre argent, j'ai pas coupé. Je peux dire ici que c'est pas mon truc. Et puis demain, je vais aller fouffer au kebab. C'est ma bouche, c'est pas pour vous. C'est que je vous dis, prenez ça comme ça. Et puis, taisez-vous, c'est ma chaîne. Donc, on allait manger. J'ai arrêté de manger. Il y a même canté au pompon, là. Kevin, t'as calé ? T'as calé ? Moi, je comprenais pas. Je cherche même ce que j'ai gratté dans le restaurant des gens. Peut-être que j'ai gratté quelque chose. J'ai calé quelque chose. Ça marche plus, je sais pas. J'ai dit, comment ça ? Ah non, mais tu connais pas l'expression ? J'ai dit, ah ah. Ils ont commencé à se moquer de moi. Rodrigue, quand t'es un poum poum, et puis l'arabe qui avait le long cheveu, elle dirait la réponse, là. Vous connaissez plein de petits réponses, non ? Réponse de Marrakech, c'est un lui. Réponse de Marrakech, c'est un lui. Réponse en arabe. Ils ont commencé à rire. Mon visage a changé. À l'heure de ma peine, je me suis senti humilié. Je ne connais pas. Apprenez-moi. Est-ce que vous êtes obligés, vous, moquer de moi ? Rodrigue, le métis, là, il leur dit que c'est bon, les gars, là, c'est bon, arrêté. En fait, Kevin, en France, en France, quand on dit, surtout à Paris, quand on dit « t'as calé », ça veut dire, en fait, t'es rassasi, t'as plus envie de bouffer, en fait. Ça veut dire que t'es plein, en fait, « t'as calé », genre « t'as calé ». Dans mon cœur, j'ai des gens, expressions sales. C'est trop quelque chose qu'on doit connaître, quoi ? C'est pour ça que vous vous moquez de moi. Je n'aurais pas dit ça, je regrette. Je ne devais garder tout ça dans le face. Bon, vous-même, voyez, « t'as calé », c'est quelque chose qu'on doit connaître. Vous faites une expression n'est-ce pas ? C'est pas une expression de ouf ? Je suis désolé, elle a dit « ma mère », c'est pas une expression de ouf. C'est pas une expression qui casse trois pattes à un canard ? Moi, je suis désolé, en fait, à un moment donné, arrêtez de prendre des gens pour des cons. Enfin, c'est bon, quoi, vous n'êtes pas pour moitié de moi parce que j'ai calé. Quand t'es un pom-pom, si tu passes par là, tu fermes ta gueule, toi, ta gueule toute ta vie, en fait. Et toi, Rodrigue, pareillement, et toi, la réponse de Marrakech, qui est aussi mince, parce qu'il est aimé, c'est l'arabe, qui est aussi mince que la lettre « I », tu fermes ta gueule aussi. Donc, dans mon cœur, j'ai dit « mais vous, vous mouquiez. » J'ai calé que ce moteur de voiture. J'ai calé la seule moteur de voiture. J'ai calé que ce calé Grégoire. Ce calé Grégoire. On est allé en classe. Je vais vous expliquer tout ce qu'ils m'ont fait là-bas. Un jour encore, je suis quitté à la maison pour aller au premier. Ce jour-là, je n'ai pas eu le bus pour arriver au métro. C'était en hiver. Quelqu'un qui a quitté le Pougon. Son premier hiver, imaginez. En plus, je n'avais pas bon manteau. Ma maman m'a envoyé l'argent de bon manteau. J'ai divisé l'argent en deux. J'ai bouffé une partie. L'autre partie, je suis allé payer un vieux manteau qui habite, qui ne protège même pas, baba. Voici la photo. Ce jour, il faisait moins de degrés. Je suis arrivé en classe. Le froid m'a limé comme ça, comme si je lui devais. Comme si j'ai pris crédit du froid. Le froid m'a giflé comme si j'étais son neuf mois. J'arrive en classe. Quelqu'un, son corps est surgelé. Son cerveau est surgelé. Ses dents sont frigorifiées. Où est l'énergie ? Je vais prendre du chocolat. Je ne peux pas chocolat. Je n'ai pas d'énergie, donc j'arrive. Je dis, ah, on dirait que le prof, il est en ruta. Ou bien Audrey, il a appelé pour dire qu'il ne vient pas. Il y avait une fille dans ma caisse qui s'asseillait à côté de moi. Audrey, voici une hostie, Rosa Lamouroso. Elle était amoureuse de tous les garçons de l'écoeur. Elles sont en bas là. Elles sont en bas là. C'est plus que porte d'entrée de concert. Elle voulait que tout le monde passe des dents pour aller faire concert, pour aller chanter. Son en bas, elle voulait que tout le monde rentre des dents pour aller jouer baby foot. Toi aussi, tu es une l'éternale amoureuse qui voulait nuoxer avec tous les garçons de la classe. Sauf moi, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, elle n'est jamais venu vers moi. Mon cher Mando, donc je pose question à ma camarade Audrey. Elle était blonde même, la blondasse. J'ai dit que Audrey le prof n'est pas encore venu. Là, elle est au nord là. Celle que je dis, son nez était on dirait Z. Son nez on dirait ça là. Mon frère est passé. Elle ouvre sa gueule pour me dire. Kevin, à un moment donné, articule en fait. Enfin, je ne sais pas, moi, tu étudies en journalisme. Enfin, je ne sais pas, fais des efforts. Franchement, là, tu as posé tes questions. Moi, je suis sûr, Audrey n'a rien compris. Mais moi, je n'ai pas compris en fait. Limite, j'ai compris que la moitié n'est même pas le tiers de ce que tu as dit. Mais là, c'est amusant en fait. C'est monté dans ma tête. Ce jour-là, je ne l'ai pas laissé. Ce jour-là, je n'ai pas parlé de mon cœur. J'ai dit ça pour pas. C'est un sorti comme ça devait sortir. Je lui ai demandé, j'ai dit que, Eleanor, c'est toi qui payes mon école. On paye même scolarité. L'argent que tu donnes à madame la directrice, c'est la même chose que je lui donne. Je parle comme je veux parler. Tu sais où je suis quitté. Tu sais comment le froid m'a dit. Mais tu avais dit, ça va pas te poser la question. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Ton nez qui est comme tes chaussures tu as porté là. Parce que là, je n'ai jamais porté les gros chaussures. Je lui ai dit, ton nez qui est comme tes chaussures qui sont dans tes pieds là. Faut me voir, tu vas me déposer. Sinon, il m'a l'enlèbre. Ça va pas le faire. Elle me dit, frère, tu vas te qu'elle m'en fait. Franchement, moi, tu ne me parles pas comme ça. Moi, je ne suis pas ta pote. J'ai dit, si. On a joué d'une être ensemble, Eleanor. On a joué la chasse aux animaux ensemble, Eleanor. on a joué je déclare la guerre. Tu es jeune comme ça, tu t'appelles Eleanor. Tu es jeune comme ça, tu t'appelles Eleanor. Ça doit t'intervenir avant de parler de mon accent. Ça doit toi-même te faire tic-tic-tic ici. Eleanor, à ton âge, on a commencé à crier, crier, crier. La directrice est venue, elle demande il y a quoi. J'explique, ils disent, ils ne comprennent pas notre accent. Mais quand tu es fâché, quand tu expliques, ils comprennent. Ils comprennent. Je dis, madame la directrice, je suis venue, j'ai parlé, Eleanor dit que mon accent varie la fatigue. Tenez-vous bien. Madame la directrice a donné raison à Eleanor. Elle me dit la directrice, oui mais Kevin, à un moment donné, il faut t'adapter, je ne sais pas, l'intégration, c'est important. Je suis d'accord que tu adores ton pays, mais en fait, tu ne vas pas garder ton accent ivoirien de façon perpétuelle, surtout si tu es étudiant journaliste en fait, Kevin. À un moment donné, l'accent, il faudrait essayer, en tout cas, qu'on soit peu, de le gommer, il faudrait le gommer en fait. Je lui ai donné poigné, peut-être que vous n'allez pas me croire, je lui ai donné poigné. Je dis de gommer mon accent et madame, là là même, je ne l'ai plus dit madame la directrice. Je lui ai dit madame, de gommer mon accent, l'argent que je vous donne, ça quitte en Côte d'Ivoire, à Eleanor Pougon. Soumoumé, ma maman est à Bobo, et puis c'est de à Bobo et mon foin d'argent. L'argent a fait à Bobo Paris, Eleanor Pougon Paris. Quand je vous donne comme ça en cash, pourquoi vous ne mettez pas gomme dessus d'abord? L'argent qu'elle quittait en Côte d'Ivoire, quand je mets ça dans vos doigts, pourquoi vous ne gommez pas d'abord avant d'y prendre? Parce que si on doit gommer quelque chose qu'elle quittait en Afrique, gommer aussi l'argent que je vous donne. Parce que c'est là-bas qu'il y a qui tombe, je ne travaille pas aussi, ma maman qui m'envoie, elle s'envoie à faire comme ça, souvent même elle s'envoie à prendre crédit. Elle m'envoie, je te donne, vous gommer peine. Tant que c'est le boy, tu ne connais pas gomme, tu as son allergie, gomme, tu as son allergie quand il s'agit d'argent. Mais quand c'est ce qui est dans ma gorge là, je dois gommer. Je lui ai dit ça, non mais Kevin, il ne faudrait pas le... Et puis vous-même, madame la directrice, si vous regardez ma vidéo là, je vais vous parler. Maman là, j'ai fait ce que vous. Votre en haut, est gros, votre embellé petit. Vous êtes on dirait chêne, on a mal construit. Fait cela, on dirait planche à dégouper. Oui madame la directrice, vos fesses sont comme une planche à découper. On peut découper union tomate dessus madame. On découpe plus en cuisine, en fufa. En fufa. Elle a pris la défense et lui au nom. Ya. Maintenant le Rodrigue, le métis là, lui hein, il est métis côté Beninois, son papa est Beninois, sa maman est blanche, est française. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a deux africains dans l'école, Kevin et Rodrigue. Rodrigue a pété un plan. Eh moi je ne suis pas africain, moi je suis français, je n'ai aucune attache avec l'Afrique. Ma seule attache avec l'Afrique, c'est mon père, mais sauf que mon père ça fait 20 ans qu'il est en France, il ne part jamais au Bénin. Moi toute ma famille elle est blanche, ma mère elle est blanche, ma petite amie elle est blanche, ma belle famille elle est blanche, voilà quoi. Ce jour là, j'ai parlé dans mon cœur encore. J'ai dit, c'est pas toi, c'est ton papa. C'est pas toi. C'est ton daron. Quel le daron. Ma seule attache, c'est le daron. Le nénéron. C'est ton papa. Parce que quelqu'un qui inclut les valeurs de son continent d'origine à son enfant, son enfant ne peut pas parler comme ça. Donc papa là-même c'est invendu. Donc ça m'a fait étonner. Et puis l'école, le prof ne venait jamais. Si un prof est venu aujourd'hui, demain il ne vient pas. Vraiment je suis vite coupé là-bas. J'ai pris mes cliques, mes claves, je suis allé voir ailleurs. Est-ce que j'ai soldé la scolarité même ? Je ne pense pas. Je n'ai pas saisi partie, il est resté une partie, mon cher il n'est pas payé. Mais ils m'ont donné mes bulletins quand même. En fait j'ai pris mes bulletins et puis je n'ai pas soldé. Donc ils m'ont fout. Il y a la prescription. Venez me chercher. Voilà, je suis Arif, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous expliquer comment justement je suis arrivé dans cette école et comment ça s'est passé. C'était tout le temps des remarques très... Bon, je ne vais pas crier au racisme mais en tout cas très déplacés par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mon accent africain, par rapport à mon africanité. C'était ça constamment en fait. Franchement, on me faisait des remarques constantes là-dessus en fait. Alors que quand il s'agissait de prendre mon argent, la directrice oubliait que j'étais africain, tu vois. Mais en fait, quand il s'agissait justement de discuter, de parler journalisme, plein de carrière, là franchement, mon africanité la dérangeait. Limite, elle me faisait comprendre que ça pourrait être difficile pour moi justement de trouver un job dans le journalisme à cause un peu de mon accent très prononcé ou justement un tout petit peu de ma couleur de peau. Mais ça, il ne faut pas lui dire. Ça chiate quand vous êtes, madame la directrice. Voilà les fleurs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à mon Instagram, encore une fois à mon TikTok. Lâchez des pouces bleus. J'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai pris mon pied la vie de ma mère. On se dit jeudi pour une nouvelle vidéo. Franchement, là, je suis inspiré. J'adore ça. YouTube. YouTube me plaît, vous là. Je vous aime. Je suis un artiste. Je vous aime. On dirait d'Alida. Moi, je veux mourir sur scène. Moi, je veux mourir devant ma caméra dans 60 ans. Parce que, par exemple, 80 ans, si elle est 80 ans, c'est bon, je ne veux pas dire. Plus de 80 ans, je sais trop. Moi, un bisou les chers. Ciao. Ciao.